Salut à tous, c'est Anonymate74, on se retrouve pour présenter mieux la vidéo parce que j'ai un peu foiré sur la vidéo qui va venir juste après donc on se retrouve sur Team Fortress 2 comme vous devez y a un écran j'ai FPS tout ça, je vous présente juste après qu'est-ce que je voulais dire, oui on va entendre un peu des sons en arrière-plan mais enfin voilà c'est que quelques fois donc je ne vous aurais pas venu mais à part ça je vous dis bonne vidéo c'est Anonymate74, donc on se retrouve sur TF2 donc un petit jeu Steam gratuit, free to play donc je vais vous présenter ça rapidement, donc il y a 9 classes donc c'est un jeu FPS le scout qui va vite, qui fait des doubles-sauts et qui a une arme de... voilà ensuite le soldier, le lance-missile, le bourrin le pyromane, uniforme de pompier, jeu de pompier je faisais l'ombre et lance-missile, parce que c'est stylé le demoman, le lance-grenade, le patron, alors voilà je fais ça rapidement et très bizarrement heavy, lagging, mini-guns que vous voulez l'arme sympathique, un designer, le monteur de tourelle et j'ai pas le temps de finir je vais vous montrer ça, après la carte donc c'est pas... oh bah... attendez, je reprends juste après ouais, le changement a fini, c'est juste qu'il est un peu long, j'ai envie de vous épargner l'autre donc j'en étais heavy, il y a tout ça l'anginer, celui qui fait les tourelles euh... qui euh... les tourelles, les petits trucs de vie, les déporteurs le medic, celui qui soigne le sniper, bon bah il va tranquille d'une façon de vous expliquer et le spy, l'espion qui peut se rendre invisible pour prendre l'apparence d'un de l'équipe adverse pour entrer à la base donc on va commencer avec le scout donc il est assez rapide, moi j'utilise pas souvent mais... donc vous voyez, il a une arme... comme ça la deuxième arme, il a ça et la dernière, il a ça donc euh... ça, c'est une arme que j'ai débloquée, on a pas vu et les deux autres que je vous ai montrées donc là, un... là c'est un truc que ça s'appelle... donc euh... c'est la prise du drapeau tout simplement alors là, c'est bien d'avoir scout donc j'ai bien fait donc moi je suis rouge donc ça c'est ma valise ok, d'accord donc il faut aller chercher la valise de l'autre et la ramener dans notre camp c'est pas compliqué euh... c'est juste que je fais n'importe quoi j'ai l'impression euh... voilà, je crois que c'est parlable j'entends des tirs donc euh... j'aime pas trop la classe coût donc euh... j'aime pas trop la classe coût mais euh... à mon avis, on est pas euh... on est pas beaucoup donc là, vous voyez, ça marque... on a récupéré les... euh... j'ai eu... j'ai morphé quand même nous avons abandonné les documents de l'ennemi ouais, ouais... euh... le problème c'est que j'ai une arme qui me... euh... quand je tape à côté du type ben... ça m'enlève des points de victime donc je l'ai eu quand même hein mais au moins euh... bah voilà donc euh... je vous ai affiché un peu les scores pour vous montrer comment ça marche donc c'est pas par kill en fait c'est par euh... par rapport aux morts et aux victimes vous avez un certain nombre de points et euh... vous gagnez des fois des armes de temps en temps, c'est assez aléatoire quand même donc je lui ai encore fait euh... une mort là en scout et après, donc là, c'est un sniper quand on est un pyromane euh... voilà allez, ok, je vais travailler oh yes, je l'ai eu putain, il a un truc qui a eu le coup hein donc là, il y a un soigneur, vous voyez bon là, il m'arrête donc voilà, quand tu le fais tuer, ça tombe bien je vais me prendre le soigneur qui est une classe assez cool et qui est vachement bien je trouve qui est sympathique euh... on prend du plaisir à jouer c'est pas trop compliqué vous bourrinez, vous bourrinez et vous bourrinez, c'est pas trop compliqué donc euh... il y a 5 recherches normalement dans euh... il y a 5 recherches dans le lance-missile 4, 4 donc euh... les autres pelles hein... les autres pelles, les autres pelles donc euh... avec la pelle par exemple donc... alors... vous voyez, on voit en transparence ah bah, on voyait en bleu qu'il y avait le document donc là, je m'imagine qu'il y ait des gens qui arrivent s'il y a des spies, je peux pas les voir donc eux, c'est ceux qui ont le plus de vie donc c'est dur de leur résister quand même et là, je fais n'importe quoi parce qu'il y a un médic qui le protège voilà, mais peut-être que lui, il va l'aider et j'aurai peut-être une coopération ah non, bah non en fait, j'ai eu le médecin je crois donc voilà, vous avez vraiment bien là bon, le soldier, je vais... c'est comme ça le pyro qui est une classe cool aussi ça, donc avec la gauche, vous euh... vous enflammez avec la droite, vous faites des... des ondes de choc un peu et ça repousse les trucs mais ça peut prendre 20 de munitions à chaque fois donc je sais pas vraiment si c'est rentable mais euh... quand vous êtes une mappe où il y a du risque de tomber, c'est pratique donc là, il y a une fonctionnalité, l'eau quand même mais euh... j'ai pas affecté mes touches pour nager mais je crois que si vous... vous allez vers l'eau, bah... nager donc là, on devrait pas tarder à rencontrer des gens parce que je suis dans la... dans la base des bleus vous pouvez jouer aussi sur pad, hein, mais euh... là... ah bah on a gagné... enfin on a gagné... on a gagné la manche là je suis assez bien parce que je vais essayer de reprendre le drapeau sans me faire tuer mais à mon avis ils ont mis des tourelles, ouais en plus du drapeau ils font toujours ça je vais peut-être me faire tuer on verra bien là ça sent la grosse tourelle, je sais pas pourquoi c'est quoi pour l'instant j'y arrive sans encombre bon là je les ai, là il faut que j'ai survie là, c'est je cours donc je suis faut que je me barre et que je ne rencontre pas l'ennemi donc ça va, je crois qu'on est pas trop sur le serveur je devrais pas avoir de problème si je fais pas le con on va parler vite 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 cours forest cours, cours, cours c'est la merde, faut que je l'habite celui-là il est dans ma base en plus je vais le suivre, je vais essayer de le buter ah non, il m'a eu ah mais il avait un super lance-flamme j'espère qu'il a pas repris les trucs de... bon on va changer de truc on va montrer le limo man la classe que j'aime le moins je pense avec le spy peut-être quand on est contre un spy c'est super chiant de jouer parce que... surtout quand on est un sniper parce qu'en fait la définition du spy c'est anti-sniper oh non je sais qu'il faut leur amener par contre euh non pas battlemates intelligence oh la la oh la la je suis complètement mou voila vous avez compris donc là j'ai même pas pu vous montrer le truc du démon man vous avez vu j'ai lancé des coups je vais vous montrer les autres armes qu'il y a. Donc ce jeu est quand même vraiment fun, je veux dire, il n'y a pas de prise de tête, pas pour les rageux. Donc vous voyez, je lance des grenades, si ça touche, c'est explosé directement, sinon il y a un petit temps. Ensuite, en deuxième ordre, vous avez un lance-mine, donc vous tirez avec le clic droit, vous faites exploser avec le haut. Donc là, vous voyez que je l'ai touché. Donc là, je vais prendre l'arme au corps à corps, qui est assez marrante. Donc vous voyez, l'animation est sympathique. Comme si on met une manche, il reste 39 églises. En fait, bon, je vais changer de truc. Je vais prendre les vies. Donc les vies, c'est vraiment un truc de bourre. Donc j'ai deux armes. J'ai aussi le Tomislav, mais je préfère cette arme-là. Donc vous voyez que ça va lentement. Vous voyez que j'ai beaucoup de vie. Donc les autres armes, c'est ça. Hop. Je l'ai eu. Je suis en train de cramer la vies. Là, soit vous trouvez un médecin, soit vous trouvez une caisse avec de la vies dedans. Soit vous rentrez à votre base et il y a des... Non, ça, c'est les égouts. J'ai pas envie d'arriver. Dans votre base, il y a des espèces d'armoires. Et vous pouvez prendre le max de munitions et le max de... Comment ça s'appelle ? De vie. Donc c'est ce que je vais faire, je pense. Hop. Oula. Je veux... Ah oui, d'accord. Donc on va aller prendre des munitions. Voilà. Puis je... Ouais, je vais changer de... Je vous présente tout. Puis après, je vais prendre l'anginer. Pas très compliqué. Vous construisez une... Hop. Putain, je vais mourir avant d'avoir commencé. Voilà, ça s'est fait. Donc je vais mettre à l'appli pour construire la machine. Parce que je sens que je vais me la faire détruire et c'est la meilleure. Ouais, donc là, il y a des gens, ils ont quand même des bonnes... Des bonnes armes, hein. Donc vous voyez sur la gauche, que vous pouvez monter une mitrailleuse, un distributeur de vies et de munitions, une entrée de téléporteur, donc, et une sortie, pour rester logique. Euh, je... Donc je... Là, il y a celui qui enlève. Celui-ci, c'est pour ajouter. Là, c'est pour construire le machin et tout ça. Donc, là, vous avez le choix entre les quatre. Je vais choisir le truc. Donc là, comme je suis dans ma base, je ne peux pas le faire. On va sortir de la base. Juste pour pouvoir la monter, là. Et là, vous attendez que ça se mette. Donc je vais rechercher des munitions dans le coffre. En fait, ça sert de métal, un peu, des munitions. Et avec ça, vous voyez la jauge limite. Et il y a trois niveaux comme ça. Là, il est au niveau 1. Maintenant, il est au niveau 2. Et ainsi de suite. Donc, je vais la mettre dans un axe de tir pour qu'elle puisse tirer sur les ennemis qui viendront. Je finis de la monter. Et ensuite, vous faites clic droit pour la déplacer. Vous allez voir. Là, vous allez bien là. Ouais, il est au niveau 2. Donc là, je ne comprends pas. C'est drôle. Vous allez buter toi qui es au niveau 1. Ça, c'est un spy. C'est la pire des merde que vous pouvez avoir. Les ennemis s'étant paré de nos documents secrets. c'est un spy parce que le spy il se transforme vous ne voyez pas et après boum il vous attend il vous tue donc là il doit m'attendre ce que l'on voilà elle est plus réparée et elle est au maximum donc je vais dépasser je vais la mettre là ensuite je vais juste monter un petit côté un vrai bon voilà ça je voulais montrer ensuite médic je le ferai à la fin je vais faire le sniper et ensuite le spy qui sont jugés le sniper j'ai beaucoup joué avec ça avec celle c'est le que c'est que j'ai joué de plus à avoir 5 heures du jeu avec mais ça n'a pas affiché j'ai le fusil sniper de base le pétoir du bazar le huntsman le huntsman j'en ai gagné 5 en plus après vous pouvez fabriquer des armes je vous montrerai je vais prendre le normal au début je vais essayer de le faire en score alerte l'ennemi a volé nos documents secrets je sais pas où il est voilà je suis disposé la tronche bon tu peux être sûr qu'il va aller les rechercher donc on va se mettre là moi je vais enlever des points de vie il a récupéré comment bon c'est vrai que j'ai joué comme une mauvaise un sniper ça se cache ça tire de loin là j'ai joué un peu un sniper d'assaut donc quand vous avez des amis moi j'ai quelqu'un on va peut-être faire une vidéo ensemble sur tv2 vous pouvez dire quand vous êtes mort attention il y a quelqu'un là il y a quelqu'un ci donc ça peut être pratique pourquoi t'es là toi pourquoi t'es là pourquoi t'es là pourquoi t'es là ah putain mais c'est quoi ça qu'est-ce que c'est vous voyez ça c'est une arme vous la débloquez pas tout de suite hein je suis même sûr qu'il faut la crafter pour la construire c'est pas n'importe quoi moi je j'ai quand même je crois que j'ai 28 heures de jeu à peine sur ce jeu non comme ça vous l'avez pas tout dit donc j'ai changé de sniper comme je vous l'avais dit on va utiliser celui-là donc celui-là il est assez spécial c'est que à chaque fois on fait un headshot ça double enfin je crois que ça améliore de 25% j'ai plus quoi de 5% la puissance des balles donc ce qui peut être pratique quand même vous avez échoué oula on m'a échoué la porte il est pas donc j'ai eu le temps de vous présenter plus que ça mais je pense que vous avez compris le principe qui est tout simple du sniper ensuite je vais vous présenter la dernière classe justinane on est sniper on fera à la fin on va faire le spy le spy c'est un peu con on va se déguiser en une des personnes en général je me mets en médic parce que quand t'es un ennemi tu penses pas à tuer un ennemi tu penses pas à tuer un médic voilà et vous mettez comme ça de derrière et après ils ont des armes de taré mental voilà lui c'est un d'un de c'est n'importe quoi c'est une arme cheaté c'est pas possible donc vous avez une des fonctionnalités du spy je vais vous montrer l'autre le spy aussi est l'ennemi de l'engineur puisqu'il détruit les machines il a un saboteur en fait il a le même saboteur donc je vais vous montrer on peut se rendre invisible hop donc moi j'ai le monde modifié donc je peux rester dans le temps et les ennemis ne me voient pas mais les alliés me voient en transparence en fait je peux me balader comme ça mais au bout d'un moment voilà vous n'avez plus de puissance donc ce qui est donc des fois vous one shoté avec le truc bon là il va exploser je vais vous montrer la dernière classe le médic alors le médic il faut juste se protéger c'est pas compliqué il faut se protéger vous vous alimentez les autres mais en même temps il faut se protéger et en fait au lieu de tuer les gens les pongs qui vous rapportent c'est en les apportant aux autres donc là vous avez le pistolet à serein qui permet de quand on tire sur quelqu'un de récupérer les points qu'on lui le tout 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 bon là là c'est pas possible il fait du spawn kill je vais voir s'il part ou pas alors je sais pas ce qu'il fait il doit protéger mon avis mais pourquoi il prend pas la boîte là il faut donc il y a encore la nuit j'essaye de le tuer au corps à corps parce qu'avec les autres armes c'est pas possible ah là 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 puis encore il y a un temps de vous avez vu il est marqué votre mort donc là à mon avis c'est ça c'était un spy ah non c'était bien un scout donc je vous ai tout présenté euh je vais encore m'amuser pour le vent mais je vais juste vous montrer à peu près comment ça marche et des fois oui ça vous marque de manière juste le vent il vous marque où est-ce qu'il y a des trucs à soigner avec les flèches et en fait au bout d'un moment tiens voilà 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 et au bout d'un moment vous voyez il est marqué uber charge en bas à droite et au bout de cette uber charge en fait vous devenez invincible pendant une courte durée et en même temps ça vous remonte votre vie aussi ce qui est magnifique je vais vous dire donc vous voyez 27% de l'éber charge il y a 100 j'active quand je veux l'air bon on est évoqués non 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 il s'agit de faire attention puis lui on dirait que c'est un lui c'est indiscret alors j'espère qu'il ne peut pas faire du attendons j'espère qu'il ne va pas faire du spunky ils sont pas cons hein il but les oups là il y a un truc mais je veux conserver mon éber charge avec lui ils appellent tous le medic donc là on a 96% je suis mort je fais partie des bleus bon alors euh je vais jouer un peu au sniper ou au sniper je sais pas combien de la vidéo fait de temps j'espère pas trop sinon ça va me prendre encore une journée à uploader peut-être que je vais changer de mode de jeu et je vais vous montrer le reste et l'interface du jeu parce qu'on a commencé sur donc ça c'est vraiment cette arme pour le sniper enfin moi je m'en sers plus j'y vais quand même un peu à l'assaut je me cache pas trop même si euh ouais vous voyez qu'on disait nous comme ça ah mais je suis avec les bleus donc euh oui j'avais pas vu ah bah il est un sniper à mon avis il l'a eu eh mais je l'ai eu aussi regardez il a été accroché au mur ça c'est oh oh la la et bah eh les amis c'est génial je viens de gagner un truc hop j'ai gagné une arme j'ai trouvé une arme donc un nouveau sniper on va tester pour voir le nouveau sniper que j'ai que j'ai jamais donc ça c'est la sarbacaine de Sydney on va voir les particularités qu'elle a ah mais c'est génial ça donc il y a une panoplie du crocodile je crois je sais plus quoi oui il a un viseur le type oh la la j'ai même pas le temps de réfléchir et celui-là il a celui de base mais à mon avis il l'a modifié avec euh donc du truc euh on va dire qu'à la fin de cette partie je vais montrer l'interface du jeu d'accord la vidéo à mon avis ça et je vais essayer de buter l'autre sniper parce que ça va suffire c'est quand même vous voyez je fais que 12 points et non pas kill hein parce que les kills j'en ai fait beaucoup moins j'en ai fait euh 7 et l'autre fois quand j'ai joué un peu au attends il est où le j'ai essayé de la voir cette fois parce qu'il m'énerve mais il est où le passage ? c'est là ? et non c'est pas là putain je me perds là-dedans à chaque fois les mobs sont quand même assez grands euh Battleman's là il y a l'autre euh il y a l'autre ? pas l'autre ? et d'accord parce que quand ils sont pas devant ils sont derrière moi oh la la je vais au moins tirer avec le nouveau là parce que j'ai pas encore réussi ça me dégoûte un peu et après on ira prendre le soldier un peu pour s'amuser et le pyromane c'est les classes que j'utilise le plus en fait pour être compris je suis sûre qu'il y a un rouge en sniper mais c'est pas possible mais comment c'est celui qui est là-bas ? à mon avis ah vu qu'il y a un truc à mon avis il doit empoisonner puisque c'est une serbacane donc vous avez vu qu'il y a de l'originalité quand même dans les armes hein c'est pas un truc banal enfin je vais dire banal mais quand même hein on peut tirer à travers là ah ouais d'accord c'est plus sécure quand même je vais vous montrer les autres maps qu'il y a donc c'est assez agréatoire hein j'ai pas fait toutes les maps euh Oups aïe et voilà je pense de pas de vie jugant je vais vous montrer les autres armes j'ai pas eu le temps ça m'apprendra tiens je vais voir si par rapport il est là-bas il m'attend je crois donc avec la flèche ce qui est marrant c'est qu'on peut euh euh avec l'arc on peut accrocher les gens si on tire dans la tête on peut accrocher les gens au mur qu'on peut tourner dans la tête ou euh ou 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 Moi j'ai pas débloqué d'armes mon soldiard Ce qui m'énerve un peu d'ailleurs J'aimerais bien débloquer un petit peu C'est cool le soldiard Ah on a changé de point de spawn J'ai oublié le sniper là-bas Purée je vais pas partir Waouh il est énorme ça Non l'autre Ah et lui il m'a eu Ah j'ai changé d'équipe encore C'est parce que je suis trop mauvaise Et alors qu'est-ce qu'on va faire Je vais couper Qu'est-ce qu'il a le loup Ouais donc il y a des armes un peu spécifiques Donc là on va bouriner Complètement bouriner ça peut être drôle On sent d'abord Attends quand même parce que c'est ici qu'on fait plus de kills Ah ça c'est celui qui me touchait à chaque fois Donc là il devrait pas tarder à arriver Je peux arriver Dans quel sens Ça reste Toi t'es quoi toi On aurait dit un spy Je cherche le combat Ah purée Je savais bien qu'il y avait un spy Alors il y en a qui bouge pas On va bientôt changer de partie La fin de ces 3 minutes Pourquoi j'ai mis un animat médic ? Oh j'ai dû assigner une touche sans pas exprès Donc j'attends l'appel dans ce... Mais il s'amère... Mais c'est un spy Mais oui il était déguisé en moi C'est n'importe quoi J'ai aussi un truc c'est que... Enfin je sais pas s'il a marché Je l'ai pas mis je crois J'ai une coque pour le spy Le sniper Qui me permet de ne pas être touché à la tête Ou de pas mourir en tout cas Si je me fais toucher à la tête Bon à un certain temps je le... Je serai un spy à la con Donc on va attaquer un peu J'ai l'impression qu'il y en a un derrière moi Mais je le vois jamais C'est génial ça J'espère que tu ne bouges pas trop Je vais essayer de voler les documents Ou de faire un kill au moins Sinon c'est pas drôle Parce que c'est l'emphase qui te permet de mourir ça Je me suis pas fait repérer Là je les joue un peu spy en fait Il y a pas un type là ? Je suis sûr il y a un type en face Ok allez go go On s'en va Bon bourrine Ok personne c'est bon J'aurais peut-être dû passer par les égouts J'ai pas réfléchi Donc ça ça m'apporte des points Quand j'ai le truc Attention Personne Personne Tac Personne On se barre Moi aussi je les ai Bonhomme Putain mais j'ai l'impression qu'il y ait quelqu'un qui me tire dessus Ah mais non mais c'est Fin de la mission dans 60 secondes Moi aussi je les ai Je m'en fiche Je vais pas faire le con maintenant Euh battlement Euh battlement Non 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 Euh des Jaws Oh non purée je les avais Prends les prends les prends les Prends les prends les Merde Non 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 Nous avons volé les documents secrets de l'ennemi Fin de la mission dans 30 secondes Et je les ai fait Mais vous t'avez souhaité documenter Oh oui Je déconnecte de ce serveur J'espère que ça ne va pas bugger Pour l'instant ça me balou J'espère que vous aurez une bonne vidéo Qu'elle sera pas trop longue et tout et tout Euh je vais faire peut-être une petite coupure là Bref donc on se retrouve ici Vous avez l'interface tout ça Qui était machin tous les trucs Vous avez joué maintenant Donc euh pour trouver un serveur Parmi toutes les trucs Toutes les trucs Les... comment ça s'appelle Les formes de jeu Donc il y a la charge utile Euh donc on doit pousser la charge Jusqu'à l'arrivée pour avoir gagné Roi de la colline On doit avoir un pas Un point Et euh le défendre L'attaque défense Basique attaque défense La course elle a charge utile Donc là c'est une course entre deux wagons cette fois Et euh... Et en fait euh... On doit se dépêcher pour que l'autre arrive avant l'autre Enfin voilà Point de contrôle Comme dans certains jeux de trucs Une drapeau c'est ce qu'on a fait Et aléatoire Ensuite euh... De certaines classes Enfin... Ou les entraînements Euh... Sur trois choix de trucs Roi de la colline Change utile Ensuite Les objets Donc L'inventaire Moi j'ai plusieurs objets Euh... Donc j'ai plusieurs objets J'ai ça qu'on a eu au début J'ai l'Atomislab Minigun que j'ai gagné Ça c'est pour le Demoma Enfin... J'ai eu un... Ok bizarre Euh... Ça c'est un... Tu vois Donc vous voyez On peut trouver deux fois la même arme Là aussi ça se voit Euh... Là ça j'en avais cinq Et ça c'est un objet de succès que j'ai eu en plus Ça c'est les caisses Alors des fois on trouve des clés Et ces clés nous permettent de pouvoir ouvrir ces caisses Et ça peut euh... Nous aider pour créer des armes Donc le bouclier du risque d'Armina Euh... Euh... Donc ça c'est un truc euh... Qui est au sniper Et euh... Je crois c'est quoi ? Le porteur ne peut pas mourir d'un tir en pleine tête Donc ça c'est... C'est vachement utile quand même Donc euh... Par exemple je fais ça Donc est-ce que je peux modifier le style ? Alors sur certaines armes vous pouvez modifier le style Du genre euh... Le bouclier Vous faites style Et vous pouvez le choisir Une flèche Une pointe Une pointe Une flèche Classique Moi j'ai mis une pointe Je ne sais plus ce qu'il est Euh... Alors est-ce que j'en ai d'autres ? C'est-à-dire que je n'ai pas regardé Mais je vais bien les modifier Non je n'ai pas d'autres Donc au fur et à mesure on gagne des trucs Ça alors... Ça c'est un truc Mais ça vaut super cher Je veux dire... C'est un truc... Il faut combiner en fait euh... Trois armes de classe sniper Et ensuite il faut combiner trois... Trois armes de la même euh... De la même euh... De la même euh... Donc euh... Vous avez armes primaires, secondaires Et mêlées Donc là il faut euh... Une arme de... Enfin moi je vais faire un nouveau sniper Il faut une arme de sniper Il faut un jeton de classe sniper Il faut un jeton de... D'armes primaires Si on veut un nouveau sniper Plus euh... De la ferraille qu'on... Qu'on fait en combinant des armes Qu'on n'utilise pas Fabrication Vous voyez il y a plein de trucs Donc des armes de classe Il faut... Vous ayez deux armes Pour faire de la ferraille Ensuite Quand on combine trois ferrailles Donc ça veut dire euh... Euh... Ça veut dire euh... Donc euh... Donc euh... Six armes en tout Six armes Ça nous fait un métal recyclé Et avec trois métal recyclés Ça veut dire Je sais pas combien d'armes Bah euh... Si vous avez 18 armes Et bah vous avez Du métal affiné Euh... Donc là du métal recyclé Et là du métal affiné Ensuite pour faire Non un jeton de classe Il faut trois armes Oui de la même Un jeton d'emplacement Trois armes De la même emplacement Euh... Et ensuite Pour modifier un jeton Et là Et ensuite Là vous mettez Ce que vous avez besoin Et certains trucs euh... Fabriquent Donc euh... Là euh... Ça vous met pas tout Mais normalement J'ai plus de 2h10 C'est juste que j'ai beaucoup joué En entraînement Pour gagner des armes Et du coup J'ai pas gagné beaucoup de trucs Donc on peut créer des enregistrements J'ai jamais utilisé cette fonction Euh... Peut-être sans faire exprès Euh... C'est F2 Donc je vais vous laisser jusque là Je pense que c'est un peu tard Et je vais clôturer cette vidéo Maintenant Bon A plus C'était Anonimate74 Teutles